Ressentez-vous des tensions dans le cou et les épaules après votre journée au travail ? Comme moi, vous vous sentez pogné et vous sentez votre cou très tendu. Je vous invite à rester pour avoir une petite séance de détente avec moi pour le cou et les épaules. Je suis Chérine, révélatrice de bien-être. Ma passion, vous faire découvrir votre potentiel de bien-être, vous sentir bien avec des exercices qui respectent votre corps et votre personne. Vous aurez juste besoin aujourd'hui d'une chaise et de vous installer dans une position bien confortable. Assurez-vous d'avoir les pieds bien à plat au sol. C'est important parce que souvent, quand on a les pieds trop élevés, on peut ressentir des tensions dans le bas du dos. Les bras détendus, les paumes de main peut-être tournées vers le ciel pour ouvrir un peu plus les épaules. Placez vos épaules au-dessus de vos hanches, placez votre tête au-dessus de votre pubis et prenez le temps d'inspirer profondément par le nez et d'expirer en relâchant tout doucement l'air, la bouche détendue, les dents desserrées et la mâchoire relâchée. On va commencer tout simplement à laisser tomber la tête, menton vers la poitrine. Relevez la tête, les yeux grands ouverts au loin, amenez les yeux vers le plafond et le menton vers le plafond sans aller trop loin en arrière et ramenez tout doucement la tête au centre. On le refait en faisant bien attention que quand vous amenez votre menton à la poitrine, vous n'enroulez pas non plus votre colonne. C'est vraiment juste les cervicales que l'on veut enrouler. Et on replace la tête au centre. Retour, menton vers la poitrine. On va rester menton à la poitrine puis on va faire un petit nom avec la tête. En laissant bien la bouche se détendre, la mâchoire se desserrer, les dents se desserrer, la bouche et la langue se détendre. Au fur et à mesure, vous pouvez élargir votre demi-lune. Prenez le temps d'inspirer et en expirant, remontez tout doucement la tête. Tout doucement, on va tourner la tête à droite. Puis à gauche. Au début, peut-être qu'on ne va pas aller très loin parce qu'on a cumulé des tensions. Mais au fur et à mesure, on va aller un petit peu plus loin. On va utiliser un petit peu plus nos yeux pour les prochaines. On va amener nos yeux quand on va aller à droite, le plus possible à droite et rester dans la position. En faisant bien attention que le buste et les épaules ne s'enroulent pas en avant. On va aller penser à étirer nos oreilles vers le ciel tout en gardant le dos dans la même position. Amener un peu les yeux un peu plus loin à droite. Inspirez. Puis commencez par amener vos yeux au centre, puis ramène la tête au centre. On va faire la même chose à gauche. On va commencer tranquillement à tourner la tête à gauche, puis on va amener les yeux le plus loin possible vers la gauche. Vraiment les yeux. Continuez d'allonger la colonne. Visualisez votre colonne comme un beau ressort qui s'étire. On va prendre une belle respiration. Et on va amener les yeux uniquement le plus loin possible vers la gauche. Ouvrez bien le regard. On ramène d'abord les yeux au centre, puis la tête au centre. Les yeux sont très importants dans le processus de détente du cou. Pourquoi ? Parce que nos yeux, ils dirigent notre corps finalement. Et aujourd'hui, avec les tablettes, on a vraiment tendance, téléphone, tablette, ordinateur, à se plonger. Nos yeux nous plongent et notre tête avance de ce fait. Travailler avec les yeux va aussi chercher à détendre les tensions dans le cou. C'est vraiment interrelié. On va continuer ici avec le mouvement que j'appelle essuie-glace. Vraiment, on va penser à garder l'idée d'une petite limette, un petit citron vert entre le menton et la poitrine. Et on va aller incliner la tête de droite à gauche. On va faire bien attention que les épaules restent détendues. Parce que souvent, on a tendance, quand on est beaucoup tendu, ici c'est un muscle sternocleidomastoïdien, puis aussi le trapèze supérieur, qui ont tendance à nous faire lever nos épaules dans cet angle-là. Ce qu'on veut, c'est bien détendre. Puis si c'est trop difficile, quand on a les mains ici, on peut toujours les laisser pendouillantes, les bras pendouillants, pour que la terre finalement, la gravité, amène nos épaules un petit peu plus vers le bas. Maintenant, on va faire bien attention de garder l'idée de la petite limette entre le menton et la poitrine. Et vous pouvez vous observer. Parce que parfois, on fait ce que j'appelle une incli-rotation. Tantôt, on a fait la rotation de la tête. C'est comme si on était une petite tomate cerise sur une brochette, ça fait qu'on est obligé de tourner dans un seul endroit. Mais là, on fait l'essuie-glace. Mais on ne veut pas tourner. On veut vraiment s'incliner. Et quand on a beaucoup de tension, parfois, on a tendance à faire une rotation avant de faire une inclinaison. Donc, observe-toi. Regarde comment tu fonctionnes. Prends le temps. Et encore une fois, respirez. On va rester incliné sur le côté droit. Maintenir la position. Puis, on va laisser les bras détendus. Et là, on va aller tendre le bras gauche. Poussez avec la paume de main gauche le plancher. Le poignet est cassé. C'est vraiment comme si je repoussais le sol avec la paume de la main. On va tourner les doigts vers l'arrière. Éloignez un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, la paume de la main de la hanche. Poussez davantage. Gardez le menton rentré. Puis, imaginez qu'on nous tire avec le sommet de la tête, là, par un fil pour créer le maximum d'espace entre l'oreille et l'épaule. Et on va respirer. Puis là, on va aller jouer avec nos yeux. On va amener les yeux un coup à droite, sans bouger le reste de la tête. Respirez. Et on va amener les yeux au maximum à gauche, mais comme si je voulais regarder le plafond à gauche. L'angle de mon plafond à gauche. Toujours en détendant le maximum la bouche et la mâchoire. Ouvrez large le regard. Continuez de pousser avec la paume de la main. Et on relâche d'abord le bras. On relâche le menton à la poitrine et au centre. Et on remonte la tête. Et à nouveau, on fait la petite tomate cerise sur sa brochette. Et on revient au centre. Parfait, on fait la même chose de l'autre côté. On va aller allonger les bras, se détendre, ouvrir les épaules. Pensez à tirer un fil du sommet du crâne pour allonger votre colonne d'abord. Puis on laisse l'inclinaison se faire cette fois-ci à droite. Encore une fois, on va faire bien attention de maintenir une léger petite flexion du menton. Comme si on avait notre petite limette. Et tirer le sommet du crâne. Puis le bras, maintenant, va aller se poigner, casser, pousser vers le bas. Avec la paume de la main qui dirige le mouvement. Donc le bras droit, tournez les doigts vers l'arrière. Ou sentez l'ouverture. Gardez le menton légèrement rentré. Et tirez le sommet du crâne. Puis on va aller jouer avec les yeux. Donc les yeux vont maintenant aller le plus vers la gauche. Sans bouger le reste de la tête. On continue de pousser avec la paume de la main. On respire. Et on va aller regarder le plus loin possible, diagonale droite. Et on va vraiment ouvrir les yeux au maximum vers cette diagonale. On sent probablement l'ouverture davantage au niveau du cou. Respire. Respire. Ouvre. Détends la mâchoire. Ramène les yeux tout doucement vers la hanche. On relâche complètement le bras. Et tout doucement, on ramène le menton au centre et à la poitrine. Et ici, on fait à nouveau un petit non avec la tête. Et on remonte tout doucement. Les deux mains sur nos épaules, on va aller faire un cercle avec les coudes. Regarde au loin. Ouvre les yeux. Respire profondément. Même chose, les bras tendus, sans laisser le dos creuser. On étire les bras. On ouvre, on dégage en arrière. Parfait. Et on va relâcher les bras le long de notre corps. Puis on va aller monter les épaules, fermer les poings, serrer la mâchoire, renfroigner les sourcils, faire une grosse grimace ici. Et relâcher complètement. Bailler, ouvrez la mâchoire, rendissez-vous. Et relâcher. Voilà, une petite séance courte que vous pouvez faire quand vous voulez. Vous avez remarqué que je tutoie et je vous vois. Pourquoi ? Parce que parfois, je ne vois que toi. Et parfois, je vous vois ensemble. J'ai d'autres capsules dans ma chaîne YouTube sur ce sujet. Vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne. Chaque semaine, je propose une nouvelle séance. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo apparaît sur YouTube. Aussi, je vous invite à télécharger mon programme totalement gratuit depuis la thèse pour prendre soin de vous. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en dessous de la vidéo. Ça me fera super plaisir. Et si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, je serai ouverte à créer de nouvelles vidéos sur ce sujet. Prenez soin de vous, surtout, c'est essentiel. Bougez, c'est la santé. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada